Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer Louis qui a créé il y a cinq ans les jardins de Saint-Julien. Sur des terres louées par l'AFP, il cultive plusieurs variétés de légumes en agriculture biologique avec une certification du bureau Alpes Contrôle. Le terrain en tout, sur l'AFP, il y a trois hectares, un peu plus. Il y en a à peu près un peu moins des deux tiers de cultivés. Après, le reste, c'est compliqué parce qu'on a vu, il y a beaucoup de talus, de chemin, tout ça. C'est du maraîchage diversifié, donc il y a beaucoup de légumes différents. C'est selon la saison, il y a une trentaine de variétés de légumes. Là, en ce moment, on a les radis, les salades, les poireaux, pommes de terre, rutabaga, des aromatiques, de l'ail, des oignons. Quatre personnes cultivent et récoltent les légumes de cette exploitation. Sur la totalité du terrain, une dizaine de serres abritent les espèces les plus fragiles. Première mission au début de matinée, ouvrir les serres malgré les nuages. Donc, il faut aérer, déjà pour l'humidité, qu'il y ait moins d'humidité. Et puis ensuite, parce que si on n'aère pas, et ben les plants, ils crament à l'intérieur, ça sèche. Là, on a mis des tomates, il y a beaucoup de tomates, des tomates cerises. Alors, tout est sur bâches parce que ça a pas mal de vertus. Déjà, ça apporte la précocité parce que ça réchauffe le sol. Ensuite, ça limite les mauvaises herbes, ça se facilite la gestion de l'enherbement. Et la dernière chose, c'est que ça maintient l'humidité dans le sol. D'ailleurs, je vais regarder comment c'est là. C'est peut-être un peu sec, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas rosé. Non, ça va, ça a l'air d'aller. À cette époque de l'année, les jeunes tomates commencent à pousser. Vient alors le moment du palissage. De méthodes possibles, sur un fil ou sur un filet à ramer. Le but est d'aider les pieds de tomates à se développer. Les autres pieds sont taillés, donc il y a une seule tige. Ça, c'est des pieds qui sont gardés buissonnants, ce qui fait qu'ils sont très buissants, mais ça fait aussi qu'ils sont très pénibles à mener. Donc, on le voit sur les tomates à côté, c'est sur un fil. Et c'est la méthode classique sur fil. C'est un fil qui est accroché à la fois aux pieds de tomate et en haut à un autre fil. Et comme ça, les tomates, c'est ce qui les maintient en hauteur. À l'intérieur des cerfs, on rencontre une multitude d'insectes avec des rôles bien précis. Non, donc là, on a une petite ruchette de bourdon qui est là pour aider à la pollinisation des fleurs de tomates. Donc là, on a une tomate qui s'est formée. Là, celle-ci, c'est difficile à voir, mais elle est déjà fécondée, mais il faut qu'elle pousse maintenant. C'est les premières, donc ça met un peu de temps. Les premières courgettes, elles mettent une semaine, voire dix jours à arriver à maturité. Après, en pleine saison, une courgette, ça met deux, trois jours à arriver. Alors là, sur cette courgette, la fleur a fané et la courgette commence à se développer. En fait, au début, la courgette se forme et la fleur fane. Donc quand on a une belle fleur sur la courgette, c'est vraiment qu'elle est toute jeune, toute jeune, toute jeune. Malgré la pluie printanière, nous suivons Louis sur les terrains cultivés en extérieur. Il y a des aromatiques, ciboulette, persil, de la salade, des fenouils, un peu d'oignon en dessous. Bref, il y a un peu de tout. Les navets sont magnifiques cette année. Il a fait froid et humide et c'est parfait. Voilà, c'est une parcelle de pommes de terre. Alors, c'est la première année que je mets en culture ce bout de terrain. Donc, en général, je mets toujours de la pomme de terre en première année. C'est puissant et que c'est rustique, donc ça supporte bien un terrain qui n'est pas forcément bien préparé. Alors là, on a monté ce qu'on appelle des tibars, c'est-à-dire du palissage pour les kiwis. On a planté des kiwis et l'idée, c'est de faire une sorte de tonnelle ou de pergola. On récoltera. Là, il y a des fils qui sont tendus sur les barres horizontales. Les kiwis vont grimper dessus et ensuite, ça se récolte à ce niveau-là. Certaines variétés, comme les asperges, étaient déjà là bien avant l'arrivée de l'ouïe. Les asperges étaient déjà là sur le terrain, justement, vu que c'est très costaud, on va dire. Ça dure plusieurs décennies. Il y en a des sauvages ou subspontanés, on va dire. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, quelqu'un les a amenés, mais c'est redevenu sauvage. Et il y en a plein qui poussent dans le coin. On les voit qui sortent, on voit les petites pousses. Ça, c'est une pousse. Une fois les légumes ramassés, l'ouïe les stocke dans la cave avant de les emmener sur les différents points de vente. Là, elles sont vraiment belles. Elles sont grosses. Il y aura aussi les petits navets, les radis. Les courgettes, ce sera la semaine prochaine. Moi, comme les autres maraîchers, on n'est souvent pas très fan de la cueillette, enfin de la récolte, parce que c'est très long et qu'il y a peu d'enjeux. Ce qui est intéressant, c'est le côté technique, où c'est de réussir les cultures. On va commercialiser sur le marché de Modane et de Saint-Jean principalement. Il y a une vente au jardin le vendredi en fin d'après-midi, 16h30, 18h30. Et après, on va aussi en station en été, à partir du mois de juillet. Et aussi, la biocop de Modane. Aujourd'hui, il souhaiterait agrandir l'exploitation, avec plus de terrain et augmenter ses capacités de stockage. Une volonté sans faille de faire encore évoluer son exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada